Bonjour à tous, je m'appelle Jérémie Letellier, je suis le premier vice-président de la Fédération du P.A. de la Montérégie. Aujourd'hui, je voulais remettre signé par notre président Christian Saint-Jean, une lettre ouverte qui porte sur l'enjeu de la protection du territoire agricole. La lettre s'intitule « Projet de loi 61, un outil de reconstruction nationale, pas un raccourci pour les projets municipaux injustifiés. La MRC du Haut-Richelieu doit renoncer à détruire notre garde manger collective. » À la Fédération du P.A. de la Montérégie, nous travaillons quotidiennement à pérenniser l'agriculture en Montérégie. Les 12 000 agricultrices et agriculteurs du territoire que nous représentons se heurt à une multitude de défis de terre. Changement climatique, rareté de main-d'oeuvre, sécurité sanitaire, etc. Malgré tout, actuellement en Montérégie, la plus grande menace pour l'agriculture demeure l'avidité des villes pour les terres agricoles. En seulement deux ans, 32 municipalités de la Montérégie ont réclamé de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, la CPTAC, l'autorisation de détruire une superficie totale de 634 hectares de terres agricoles. Ces demandes sont l'équivalent de 1 000 terrains de football. À titre d'exemple, la Ville de Saint-Lambert accueille 22 000 résidents sur un territoire équivalent. Comment expliquer l'absence totale d'ingéniosité des municipalités lorsque vient le temps de mener à terme des projets de développement? Protection, revitalisation et innovation ne sont pas des concepts dans la lorgnette de nos élus. On préfère miser sur l'esprit de clocher et concurrencier son voisin en conservant des méthodes désuètes de développement dictées par une vision centralisatrice et unilatéralement économique. Les conséquences de cette approche sont désastreuses pour l'agriculture. Parcs industriels, projets résidentiels, espaces commerciaux seront inexorablement projetés en zone agricole, puisque le prix à l'hectare y est redoutablement avantageux. Sans l'intervention soutenue et cohérente de la CPTAC, notre agriculture familiale aurait disparu de plus belles lurettes du portrait régional. L'appétit insatiable des villes pour le territoire agricole dilapide sans vergogne de garde-manger collectif et fragilise notre sécurité alimentaire nationale. Dans ce contexte, la pitoyable demande du Conseil des maires de la municipalité régionale de Comté-du-Haut-Richelieu, qui consiste à demander au gouvernement de décréter la soustraction de la zone agricole à un lot de 187 hectares pour aménager un parc industriel, est non seulement complètement déraisonnable. Elle démontre au gouvernement du Québec l'urgence d'adopter une politique nationale en matière d'aménagement du territoire. Le projet de loi 61 est un pouvoir unique et exceptionnel dont veut se doter le gouvernement de François Legault pour construire le Québec dans l'intérêt collectif. Utiliser ce prétexte pour consentir aux doléances des élus municipaux qui se sont vus refusés par la CPTAC la concrétisation de leur projet injustifié réduirait les plus belles terres agricoles nourricières du Québec à de vulgaires terrains en attente de béton. Notre premier ministre doit impérativement fermer la porte à ses demandes et démontrer le sérieux de sa démarche en hissant le secteur agroalimentaire au rang de priorité nationale. La CPTAC doit aussi pouvoir continuer de réaliser librement son mandat de protéger le territoire et les activités agricoles afin d'accroître la souveraineté alimentaire des Québécoises et des Québécois. L'agriculture réclame une trêve. La pression opérée depuis tant d'années sur les sols fertiles de la Montérégie de cesser dès maintenant. Nos administrations municipales doivent revoir leur façon de faire. Entre autres, toutes les options de densification des espaces disponibles hors de la zone agricole doivent être priorisées lors de l'élaboration des projets de développement. Soyons ingénieux, soyons créatifs et soyons innovants. Le garde-manger du Québec est fragilisé par des changements climatiques. La Montérégie renferme des sols affichant une productivité et un rendement agronomique exceptionnel nulle part égalé au Québec. La rareté des terres agricoles, moins de 2 % du sol québécois, et leur caractère non renouvelable leur confère une importance stratégique considérante. Malheureusement, l'étalement urbain lié à la proximité avec Montréal fragilise notre garde-manger collective. Après tout, 35 % de la production agricole du Québec est générée en Montérégie. L'agriculture est l'un des secteurs économiques les plus touchés par les changements du climat. Déjà, les agricultrices et les agriculteurs de la Montérégie doivent composer avec d'importantes conséquences, notamment sur la productivité de leur terre. Moins de rameurs égale moins d'aliments. Les sols agricoles jouent un rôle vital pour la sécurité alimentaire et la lutte au changement climatique. Les élus qui nous gouvernent devront rapidement comprendre qu'ils ont le devoir de les protéger avant qu'ils ne soient trouvants. Merci beaucoup.